Évoquons la volatilité. Si les cours des actions fluctuent fortement, on parlera de forte volatilité. S'ils bougent à peine, il sera question de faible volatilité. Notez qu'il existe divers indices de volatilité, tels que l'indice VIX pour le Stunt & Poor's 500. Il s'agit en fait d'un dérivé des prix des options sur le Stunt & Poor's 500. L'indice montre comment les investisseurs en options estiment la volatilité des marchés boursiers au cours des 30 prochains jours. Plus les primes sur le marché des options sont élevées, plus l'investisseur d'options se montre inquiet. L'indice de volatilité peut donc être considéré comme un baromètre de la peur. Globalement, une volatilité accrue s'accompagne d'une chute des cours. Après tout, on assiste rarement à des achats de panique, bien que cela soit bien sûr également possible. Un tweet menaçant de Trump, un conflit imminent dans une région économiquement importante, une hausse inattendue des taux d'intérêt, voici quelques événements qui peuvent entraîner une volatilité accrue. Cependant, seules les valeurs très élevées de VIX sont d'importance cruciale, comme lors de la crise bancaire et de la crise de l'euro. Cependant, un chiffre déjà élevé peut certes encore grimper quelque peu et rester haut pendant un moment, bien que la panique soit généralement de courte durée. L'indice VIX a été extrêmement faible ces dernières années. Peut-être est-ce dû à la politique d'argent gratuit des banques centrales, qui non seulement fournit de l'oxygène à l'économie, mais fonctionne également de manière anesthésique. Il existe différentes façons de spéculer sur un indice VIX en baisse ou en hausse. Nous ne développerons pas ce point car il s'agit de pure spéculation. En tant qu'investisseur, il est néanmoins intéressant de suivre l'évolution de l'indice VIX. Y a-t-il beaucoup d'incertitudes sur les marchés ? Et l'indice VIX a-t-il un score élevé ? Dans bien des cas, on note que ces périodes constituent des opportunités d'achat. Ceci est clairement visible sur le graphique. Celui qui fait des achats ciblés à ces moments-là ne le regrettera pas par la suite. L'inverse n'est pas vrai. Un VIX bas n'indique pas nécessairement une occasion de vente. De plus, un faible indice VIX peut parfois rester bas pendant très longtemps, comme ce fut le cas tout au long de 2017. Une bonne interprétation est donc nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada